Est-ce que M. Gomez Gutiérrez est avec nous? Coucou. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Super. Est-ce qu'on aurait dû faire sans espagnol ou en français? Comme vous voulez. Très lent. Comment vas-tu? Muy bien, perfecto. Et tout? Muy bien, muy bien. Des donnes d'aquí? Colombia. Ah! Donc, ils disent qu'ils parlent le meilleur espagnol en Colombie. C'est vrai, hein? Vous avez… Ben oui. Non. Pour vrai, c'est la Roi de Real Academia Española. C'est l'organisation qui gère toutes les règles de l'Espagnol. Elle dit que l'Espagnol colombien puis costarricain sont les… Apparemment, c'est ce qui se fait de mieux. Il semblerait. Entonce en espagnol ou en français. En français. Ok, d'accord. Vous avez fait le choix, ben justement, de vous investir dans la communauté pour mieux vous intégrer. Parce que vous êtes arrivé en quelle année? En 2011. En 2011. Oui, en 2011. Est-ce que vous parliez un peu le français ou pas du tout? Très peu. J'avais des notions des bases. Puis, en fait, c'est en apprenant les français que j'ai découvert un amour pour les langues. Par là-dessus, j'ai étudié les langues à l'Université de Montréal. Et oui, je pense que l'adaptation, elle passe par l'implication. Ça ouvre des portes. Ça veut dire que lorsqu'on s'implique, on reconnaît qu'on a quelque chose à donner à notre société. Et ça, c'est essentiel dans cette belle complémentarité qui nous relie tous. C'est savoir que chaque personne a quelque chose à donner. Parce que toutes les sociétés qui accueillent font le bon exercice. Elles se demandent, en fait, quand elles sont saines, si elles font bien les choses pour l'accueil. C'est normal. Mais il y a aussi un exercice inverse. C'est-à-dire que le nouvel arrivant doit trouver des moyens de s'intégrer. Et dans votre cas, ça a été justement de vous engager dans la communauté, de participer. Ce n'est pas simple, mais ça a marché. Qu'est-ce qui, selon vous, sont les critères de votre réussite? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche? Je pense que, ça, je l'ai dit tout le monde, mais je pense que l'essentiel, c'est d'écouter votre cœur. C'est de savoir que, oui, il y a des situations difficiles, et oui, il peut y avoir des obstacles, mais on n'est pas des victimes. Puis, on peut, genre, on est des êtres pleinement créatifs. Donc, pour la situation dans laquelle on se trouve, on est capable de s'en sortir. Puis, l'effet de contribuer à notre société, c'est aussi de s'identifier comme source d'amour. Et puis, l'effet de poser des gestes, implicitement, on est en train de dire, oui, je suis un agent de changement, je suis un agent qui motive. Actif de changement. Dans votre cas, poser des gestes, c'était très concret, hein? Vous êtes professeur de Zumba. C'est ça. C'est drôle, parce que pendant l'entrevue de mes forces à venir, et les jurys m'ont demandé, « Hey, Nico, est-ce qu'on peut faire une petite démo de Zumba? » Fait que je lance au jury, et si à la fin de la soirée, vous voulez faire une petite démo, on le fait ensemble. Excellent. On souhaite aux membres du jury d'être en bonne forme. Bravo. Et c'est parfaitement réussi, cette intégration. Merci. Quel sourire, en plus.